Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Vive le Camping. Cette semaine, je vous emmène dans un établissement 5 étoiles à Lacanau, en plein cœur des Landes. Le temps d'un été, nous avons posé nos caméras et suivi plusieurs familles qui, comme un Français sur trois, ont choisi les vacances en plein air. Parmi eux, Giliane, Stéphane et leurs enfants. Pour les 12 ans de leur fils Lucas, ils ont réservé une très belle surprise, mais il va falloir ruser pour qu'ils ne se doutent de rien. Aurélia et Ludovic sont eux aussi venus en famille avec Enzo 9 ans et Clara 7 ans. Leur objectif, participer à toutes les activités, remporter tous les trophées des jeux organisés par les animateurs, quitte à tricher un petit peu. Activité pour petits et grands entre Océan et Pined, bienvenue au Camping à Lacanau. Sur les bords de la côte Atlantique. C'est le coup d'envoi des vacances pour les Rosois. Après avoir roulé pendant 9 heures depuis le département de la Moselle, ils arrivent enfin à Lacanau. Mais avant de se rendre au camping, ils ont un petit rituel. C'est trop beau. Ça faisait trop longtemps. C'est beau. Ça fait un an. Moi, j'attends tous les ans un an pour voir ça. Dès qu'on arrive, la première chose qu'on fait, on vient voir l'océan avant d'aller s'annoncer à la réception du camping. C'est, je sais pas, peut-être pour nous mettre dans le bain, pour nous dire ça y est, c'est bon, on y est. On est en vacances et maintenant, c'est 15 jours pour nous. Des vacances que la famille attend chaque année avec impatience. Cyril est boulanger et son activité n'est pas de tout repos. C'est les seules vacances de l'année qu'on a, vraiment 12 jours pour nous. Sinon, toute l'année, on travaille, on est à la boulangerie. Donc c'est la récompense. C'est à partir de maintenant qu'on se retrouve tous les quatre. C'est surtout ça. Allez, photos et tout, et vous envoyez aux grands-mères pour dire qu'on est arrivés. Ouais. Et là, elle est bien haute. Allez, c'est parti, hop, au camping. Lacanau, une célèbre station balnéaire du sud-ouest située en plein cœur des Landes. Réputée pour ses vagues et ses plages de sable fin, la Côte-Landaise l'est aussi pour ce camping entre Océan et Pinède. Le temps d'en été, nous avons suivi plusieurs familles qui, comme un Français sur trois, ont choisi les vacances en plein air. OK, OK, super. Parmi eux, Gillian, Stéphane et leurs enfants. De grands sportifs adeptes des activités en bord de mer. Cette année, ils réservent une grande surprise à leur fils Lucas pour ses 12 ans. Lucas, qu'est-ce que t'as envie de faire pour ton anniversaire ? Un burger. Un burger ? Jusqu'à la dernière minute, l'adolescent ne se doutera de rien. Tout aussi fan de camping, les Rosois, des boulangers venus de Moselle et très attachés à leurs petites habitudes. C'est un groupe qu'on a connu au camping et que depuis, à chaque fois qu'on vient tous les ans, ils sont là et on ne manque pas un concert, on ne manque pas un album, on ne manque rien du tout. C'est la septième année consécutive qu'ils viennent à la Cano. Ils n'ont toujours pas mis de voiture électrique à disposition des campeurs. Reviendront-ils l'année prochaine ? Ludovic et Aurélia sont eux aussi venus en famille avec Enzo, 9 ans, et Clara, 7 ans. Leurs vacances, c'est tout pour les enfants et le bonheur en famille. Ça nous fait plaisir quand ils passent du temps avec nous, parce que quand ils travaillent, ils passent moins de temps avec nous, et nous on est à l'école, donc c'est bien les vacances. Compétiteurs dans l'âme, les Coway vont tenter de rafler tous les trophées des jeux organisés par les animateurs. Car un camping, c'est toute une équipe qui se donne sans compter pour les vacanciers. On vous souhaite la bienvenue ! Exceptionnellement, nous avons pu les suivre en coulisses. Leslie est responsable des animations. Ouh là là, on va la refaire ! Est-ce que les Luz sont là ? Venue tout droit de Guyane française, c'est son premier été au camping. Encore une fois, s'il te plaît, Thibaut. Si elle veut revenir l'année prochaine, elle va devoir faire ses preuves et tenir ses équipes, à commencer par Johan, le beau gosse infatigable aux multiples casquettes. Mon travail est dur, mais à la fin, on est content. Est-ce que vous êtes tous prêts pour les danses du soleil ? Tout comme Johan et Leslie, ils sont 80 à travailler d'arrache-pied dans ce camping 5 étoiles. Activité pour les petits ? Tic-tac-tic-tac-tac-tac-toudou ! Des tentes pour les grands. On va commencer par le nouveau match. Grandes fêtes en famille. Les exigences de nos vacanciers, tous habitués à ce camping, seront-elles satisfaites ? Quelle surprise leur réserve-t-on cette année ? Bah, yeah ! Les vacances commencent. Ça va passer vite. Les vacances, ça passe toujours vite. Cyril et Séverine arrivent au camping avec leurs deux ados. Océane, 16 ans, et Dylan, 18 ans. Enfin ! C'est déjà ouvert ? Normalement, oui. Chaque année, ils tiennent à être les premiers de la journée à s'enregistrer. Après vous, monsieur le ami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. On a une réservation de Rosevoix. Vous connaissez les fonctions ? C'est déjà plus enginé que vous l'avez déjà ? Oui. La famille Rosevoix vient ici depuis 7 ans. Et Cyril aime que rien ne change. Chaque année, il attend avec impatience le concert de son groupe préféré au camping, les mots. C'est ce soir ? Bah oui, regardez. C'est ce soir. Son gilet, acheté l'an dernier, est à l'effigie du groupe. Mais ce n'est pas tout. J'ai même le chapeau dédicacé. Hum, ça vous saviez, vous. Voilà, je savais que vous alliez venir. L'enregistrement de la famille Rosevoix est presque terminé. Les petits bras, c'est plat ici. Et l'année, ils étaient bleus. Oui, ils sont bleus. Voilà, c'est allé, j'ai eu. J'aime bien le bleu. Que les vacances commencent. Voilà. Votre mobilhome, c'est ici ? Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est un bon séjour. Au revoir. Ils sont bons, les bras. Oui, j'aime bien. L'année, ils étaient bleus. Cette année, c'est la révolution. Pour la première fois, les Rosevoix ont loué un mobilhome de luxe plus spacieux que celui de l'été dernier. Voilà, il n'y a plus qu'à s'installer. On va décharger tout. On met tout dans le bungalow. On enlève toutes les valises. Et après, c'est que du plaisir. Ouais. Allez. Les Rosevoix ont déboursé 2800 euros pour deux semaines de vacances. Leurs attentes sont à la hauteur de cet important budget. Donc là, on a la pièce à vivre, avec la télé cette fois-ci. La salle de bain, avec douche, les deux chambres des enfants et la chambre des parents. Cyril a l'air satisfait. Camping de luxe. Et madame aussi. Voilà, nickel. Ça correspond tout à fait à nos attentes par rapport aux photos et aux mobilhomes qu'on avait choisis sur Internet. C'est tout à fait ça. Et franchement, nickel. Et si Sandrine est aux anges, c'est parce que pour elle, le camping, c'est une tradition bien ancrée. On a campé avec mes parents 11 ans dans le même camping. On se retrouvait toute la famille. C'est resté. Et il semblerait que la relève soit assurée. Depuis qu'on est petite, à chaque fois qu'on part en vacances, on part dans des campings, en mobilhome. Ça a toujours été l'esprit là. Et je pense que c'est parce que depuis petit, on a vécu ça qu'en fait, on a l'habitude et que c'est ça qu'on aime en fait maintenant. Clairement, c'est le type de vacances que je préfère parce qu'on est dehors. C'est un esprit qui est différent. En hôtel, il y a des horaires pour le petit-déj. Voilà, là, on est chez nous. Cyril et Sandrine ne ferment leur boulangerie que deux semaines par an. C'est le seul moment où ils s'octroient un peu de repos. Pour prendre son mal en patience tout au long de l'année, Cyril tient une étonnante comptabilité. On est en vacances. Le compte à rebours, il est à zéro. Vous voyez, j'ai la côte à rebours tous les ans. Quand je pars en vacances et tous les jours, ça décompte. Aujourd'hui, il est à zéro. Donc aujourd'hui, je suis content. Voilà, je suis en vacances. Voilà. Si la famille Rosoua était seule à la réception ce matin, c'est maintenant l'heure de pointe. Les vacanciers arrivent en masse. Ici, j'entends pour l'espace aquatique. Et ici, la scène de spectacle. Pour les accueillir, une équipe de six personnes avec à leur tête Sandra, la responsable de la réception. La facture, vous voulez que je vous l'envoie par mail ou je vous l'imprime ? Chaque été, ils enregistrent 2300 vacanciers. Et ce week-end est particulier. C'est le plus fréquenté de la saison. On est là à la veille du 15 août. Donc on a quand même un gros, gros week-end. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Mais ça se passe bien, c'est assez fluide. Les gens viennent en vacances. Donc c'est trop bien, quoi. Accueillir les gens qui viennent en vacances, c'est top, quoi. Parmi eux, la famille bataille. Ils viennent d'arriver après plus de six heures de route depuis les Yvelines, en région parisienne. Bonjour. 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 On vient pour notre inscription ? Oui. La famille est une habituée du camping. Comme une bataille. Ça fait 10 ans maintenant qu'on vient. Oui. D'accord. Et vous connaissez toujours nos boulots ? Non. On varie les plaisirs. Comme ça, ça nous permet un petit peu d'avoir un autre environnement, de voir le camping sous un autre oeil, de rencontrer d'autres personnes aussi. Et puis voilà, ça nous permet... Puis on n'est pas toujours sept, donc... D'habitude, le couple vient à quatre avec ses deux enfants. Mais cette année, Stéphane a convaincu sa sœur et ses fils de les accompagner. On va vraiment parler sur tous les enfants du camping, du bassin, donc j'ai dit à New York. J'y vais. Voilà, j'y vais. J'en profite. C'est bien, chaque fois les gens nous ramènent des amis, de la famille, donc voilà, très sympa. Donc le mobilum, le 289, donc il est juste ici. Donc on est à la réception, voilà, on va passer devant la piscine et c'est juste là. Ok. Ok ? Super. Merci. Merci à vous. Au revoir. A plus tard. A plus tard. Bonnes vacances. Merci, au revoir. Au revoir. Au moment où la famille bataille part en quête de son mobilum sur ce camping de 10 hectares, une armée de fédulogis passe à l'attaque. La chef des troupes, c'est Audrey. Julie de Toki. Une main de fer dans un gant de velours. Avec Myriam. Et c'est 14 petits mobilums. Et ensuite, vous avez deux forfaits ménage. D'accord ? Le timing est serré en ce week-end du 15 août. Sur les 320 mobilums que compte le camping, l'équipe d'Audrey doit encore en nettoyer une centaine. C'est bon ? C'est bon. Bon. Allez les filles, bon courage. Alors l'organisation est un peu militaire. Il va falloir vraiment rythmer pour aller chercher peut-être des clés aux autres équipements. Oui. Ok ? Ça marche ? Prenez votre matériel. C'est obligatoire d'avoir de la rigueur et vraiment d'être super organisé parce que les journées sont tellement rythmées qu'il ne faut vraiment pas perdre la moindre minute. C'est impératif. Ok. A tout à l'heure. Pour optimiser le rendement, cette brigade de la propreté travaille en binôme. Céline et Nive ont 15 minutes pour tout nettoyer et le travail ne manque pas. Il y a des gens qui sont vraiment très très sales et qui laissent le mobilâme dans un état impossible, comme il faut y aller. Dans ces cas-là, les touristes ne récupèrent pas leur caution. L'équipe s'active. Un quart d'heure plus tard, leur mission est terminée. C'est l'heure d'appeler Audrey, l'inspectrice des travaux finis. Audrey pour Céline. Oui Céline. 289, ok. Nive et Céline n'ont pas une minute à perdre. Elles ont encore plus de 20 mobilâmes à nettoyer. Audrey, elle, ne tarde pas à arriver et elle ne laissera rien passer. Sa mission ? S'assurer que son équipe a laissé l'endroit parfaitement propre avant de remettre les clés du mobilâme à la réception. Je vérifie. Rien n'a été oublié. Il faut vraiment que tout soit bien en ordre, bien propre. Et on ne veut rien laisser passer parce qu'on estime que le client doit arriver et poser ses valises et ne rien en avoir à faire quand il arrive, si ce n'est profiter de ses vacances. Bon là, le mobilâme est assez propre, donc du coup, ça va être assez rapide. Si tous les mobilâmes sont aussi propres que ça aujourd'hui, on devrait boucler la journée dans les temps. Donc ça, c'est assez sympa. Hop. Très bien. Hop. Pendant qu'Audrey continue son marathon, nous retrouvons les batailles qui ont pris leur quartier d'été. Bientôt, la famille va fêter un événement très important. Lucas, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ton anniversaire ? Des hamburgers. Des hamburgers ? Bon, déjà, on a le repas, on ne va pas tout louper. Et sinon, pour la journée, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? La piscine, tu cherches ? Oui. Et toi, tu vas faire du... De la trottinette. De la trottinette sur le skatepark, là ? Oui. Tu prends tes protections ? Oui, oui, je prendrai ma place. Chez les batailles, chacun compose le programme de ses vacances à sa guise, à commencer par les enfants. Des vacances en toute liberté, c'est ce qu'ils recherchent en venant ici depuis dix ans. Dans ce camping, l'avantage, c'est qu'on peut laisser les enfants aller librement parce qu'il est assez sécurisé et on n'est pas trop inquiets. Et effectivement, du moment qu'on sait à peu près où ils sont, on n'est pas inquiets et on est dans un environnement où ils peuvent être tranquilles et faire un peu ce qu'ils veulent. Papa et maman sont assez détendus dans le camping. Enfin, ils nous laissent aller dans le camping où on veut, faire ce qu'on veut. Donc, on leur dit où on va et ce qu'on fait pour ne pas qu'ils s'inquiètent plus que ça. Allez, de toute façon. On y va ? Allez, on se met. Si tout fonctionne aussi bien dans la famille, c'est que chacun connaît sa partition. et que tout le monde apporte sa contribution. Les hommes au boulot, les femmes à travers. Les papotes comme d'hommes. On fait un tour de rôle la vaisselle et même on range le mobilhome. Les enfants, ils s'y prêtent volontiers parce qu'ils savent que aussi, nous, on est en vacances, on veut en profiter. Donc, voilà, on est aidés. Un joyeux ballet se joue chaque jour dans ce mobilhome. À 7 dans 30 mètres carrés, ça pourrait vite dégénérer. Mais c'est sans compter sur l'optimisme à toute épreuve d'Isabelle. On est à 7 dans le mobilhome, mais c'est pas gênant en soi parce que si on est au mobilhome, c'est pour quoi ? C'est pour s'y retrouver, pour dormir. Et ce qu'on a besoin, nous, en venir en vacances, c'est de profiter des activités extérieures. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un grand espace. C'est suffisant, on va dire, pour les vacances. Même si on y passe une semaine, 15 jours, c'est suffisant. Et effectivement, c'est à l'extérieur que les batailles passent le plus clair de leur temps. Direction la plage, située à quelques minutes à pied du mobilhome. L'autre petit plaisir de la vie au camping pour la famille, et surtout pour monsieur, c'est de rompre avec les habitudes du quotidien. La voiture ne bouge jamais quand on est à la cano. Et généralement, pour se déplacer en ville, pour aller à la plage, on y va toujours à pied. Ce qui nous permet aussi de prendre notre temps, sachant que tout est à proximité. La plage doit être à 500 mètres, la ville pas plus. Donc, voilà, ça suffit, ça nous fait faire un peu d'exercice. Le camping est assez bien placé pour pouvoir faire tout à pied. Les batailles sont de grands sportifs, mais un peu frileux. L'eau fraîche de l'océan, très peu pour eux. Ils préfèrent s'échauffer tranquillement sur le sable brûlant. Les parents pratiquent les arts martiaux. Ils ne rechignent jamais à une petite démonstration devant la fratrie admirative. Lucas est aux premières loges. Dans deux jours, il fête son anniversaire. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'une grande surprise l'attend. Près de la grande scène du camping, la famille Roswa s'apprête à assister à l'une des soirées les plus attendues par Cyril. Notre boulanger de la Moselle. Cyril est un grand fan des deux chanteurs. Il ne raterait ce rendez-vous annuel pour rien au monde. Et pour l'occasion, il est même venu avec le chapeau dédicacé l'été dernier par ses deux idoles. C'est un groupe qu'on a connu au camping et que depuis à chaque fois qu'on vient tous les ans, ils sont là et on ne manque pas un concert, on ne manque pas un album, on ne manque rien du tout. Donc c'est vraiment des gars génial, ils sont simples, la musique est cool, ça s'écoute et ça s'aide bien à écouter. Ils savent mettre l'ambiance, ils font des percussions, ils chantent tous les deux, c'est sympa, c'est un bon groupe, on t'aime bien. Une soirée en famille que même Dylan et Océane semblent apprécier. C'est toujours agréable de passer des soirées comme ça, il y a de l'ambiance, il y a tout le monde qui participe, c'est bon je trouve. C'est toujours agréable de passer des soirées comme ça, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance, il y a des années, il y a des années. A très bientôt et bonnes vacances à tous. Ils s'améliorent de plus en plus, c'est un truc de fou les percussions, je kiffe les percussions. Sinon, oui, ensemble c'est génial. Première soirée réussie, c'est déjà ça de gagner. En fan de la première heure, Cyril se précipite dès la fin du concert vers ses idoles. Cette année encore, il ne repartira pas sans avoir acheté un souvenir des rockeurs bordelais pour agrandir sa collection. Alors les gars, toujours aussi top, ne changez rien, sérieux ne changez rien. Moi je suis fan, sérieux, je suis fan à 100%. Mais ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bah si, tous les ans. Ça fait un an. L'année dernière, j'ai acheté ça et tu m'as dédicacé le chapeau. Depuis, je porte le chapeau. C'est vrai ? Tu ne le lâches pas ? Voilà. Non, juste en vacances. Tu le lèves ? Tu le lèves ? Non ? Non, c'est impeccable. C'est impeccable. Je prendrais des t-shirts. Ouais, le quel ? Le gris au fond, avec les boutons. En XL, si t'as. Ah oui, il y a celui-là. Bon, mais là c'est bon. Là, t'es allié pour l'hiver. Voilà. Pour l'été, surtout. Ok, cool. En tout cas, bonne vacances. Oui, merci beaucoup. Merci, et puis bonne pratique. A très vite. Merci. Cyril peut aller se coucher serein. La soirée qu'il attendait depuis un an s'est parfaitement passée. Le lendemain matin, nous retrouvons la famille Kowe. Surtout, vous êtes sage ? Ouais. Ludovic est avec son fils Enzo et sa fille Clara. Il ne les emmène pas à l'école, mais au Safari Club du camping, réservé aux enfants de 4 à 12 ans. Je vais peut-être vous voir à la danse du soleil avec maman, on verra. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour une inscription ? Oui. Oui. Alors, vous avez quel âge, les enfants ? 9 ans. 9 ans et 11 ans. Alors, je vais vous donner une petite fiche d'inscription à remplir. J'ai besoin de petites informations. Aucune angoisse apparente chez Enzo et Clara, car ce sont des habitués. Nous, c'est notre quatrième année et ça fait 4 ans qu'ils viennent à chaque fois au Club Enfants. Ils s'y plaident, c'est parce qu'ils font pas mal d'activités, je pense. Donc, et puis voilà, c'est bien, les vacances, les vacances pour tout le monde. Allez, vous êtes sages ? A ce midi. Puis vous oubliez pas vos affaires, parce que je vous récupère pas. Ok, vous rentrez tout seul. Ouais. Allez, amusez-vous bien. Ça va les enfants ? Oui. Pendant 2 heures, les enfants sont pris en charge. Vous avez du matériel, il y a des jeux partout dans le mini-club. Les activités s'enchaînent. Ouais ! Tic-tac, 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 doudou. Et les animateurs en sont particulièrement fiers. On n'est pas des nounous, on est des animateurs. Sinon, on ferait de la garderie. Non, non, on fait vraiment des activités. En général, les parents nous disent, en rigolant, c'est bon, on est tranquille 2 heures. C'est vrai que c'est aussi un plus pour ce camping, je pense. Ce qui fait que les parents peuvent aller marcher, faire des courses ou autre. Les parents sont souvent tranquilles au niveau de ça. Si tout est calme chez les enfants, au club ado animé par Johan, il y a de l'ambiance. Les jeunes sont très nombreux et pour cause, l'activité du jour est un speed dating. Le principe, des rencontres à la chaîne d'une minute trente pour se présenter. « Tu t'appelles comment ? Mathéo, t'as quel âge ? Je pense en quatrième. » Faire connaissance. « Cinquième ? T'as sauté une classe ? Non ? » Et plus s'y affiniter. « Ou pas. » « Vous avez fait votre premier entre 7 minutes et 30. Vous avez appris plein de trucs super intéressants sur la personne en face de vous. » Johan est professeur de sport à l'année. C'est son deuxième été au camping. Son credo ? Ne jamais rester en place. « Vous allez devoir vous déplacer d'un cran, ça veut dire que vous ne bougez pas la chaise. On se lève et on se déplace. » Sa passion, l'animation. « J'ai un groupe là qui est super cool cette semaine. On est 90. » « Du coup, l'idée, c'est qu'eux, ils s'éclatent et qu'ils vivent super bien leurs vacances, donc qu'ils créent des liens entre eux, qu'ils se fassent des potes. » « Les ados, c'est souvent eux qui mettent l'ambiance. » « Du coup, si on crée un bon groupe d'ados, ça réparcute sur pas mal de facteurs sur l'animation. » « Salut ! » Manon est une habituée du camping. Et du haut de ses 16 ans, c'est elle qui mène la danse. « Ça s'est bien passé, tu sais pas le débat qui est là ? » « En vrai, ouais, ça va tranquille. » « Et toi ? » « Et combien de dollars ? » « 32. » « Et toi ? » « Ça va, j'en ai eu 6. » « Ça va ? » « Ouais, tranquille. » « Ça va dépendre de retard. » « C'est la quatrième année au camping pour Manon. Et elle ne changerait ce mode de vacances pour rien au monde. » « Dans un camping, c'est plus facile de rencontrer des jeunes parce qu'il y a plus de monde et que quand on est tout seul dans une maison avec sa famille, c'est plus cool. » « En plus, je suis assez timide, alors voilà. » Une timidité vite balayée par Johan, habitué aux ados et à leur nonchalance. « Au début de semaine, il faut un peu les timides. Il y en a souvent des couples d'ados, il y en a un petit peu chaque été. » « Est-ce que vous êtes tous prêts pour les danses du soleil ? » « J'ai allé entendu, est-ce que vous êtes tous prêts pour les danses du soleil ? » « La danse de l'été, c'est l'institution incontournable du camping. » « On y retrouve Johan, décidément infatigable. » À ses côtés, Manon empourrait de ses nouveaux amis. Elle tente tant bien que mal de suivre les animateurs survoltés. « Super la danse, c'est obligatoire pour moi, genre la danse du camping. » « Le soir, ils vont peut-être la ressortir au Havana Pub. Comme c'est la danse du camping, ils la ressortent souvent. » « C'est sympa. » « Et si les traditions se perpétuent au camping de la Cano, c'est grâce à Vincent, son directeur. » « Âgé de 35 ans, il est aujourd'hui à la tête d'un camping de près de 10 hectares qui s'étend jusqu'à l'océan. » « 500 emplacements, 80 employés en haute saison, Vincent est fier du travail accompli. » « Alors le camping, il n'a pas toujours été comme ça, naturellement. » « Aujourd'hui, on a une super piscine, on a un spa, on a pas mal d'équipements, mais c'est le fruit d'années de travail. » « C'est toute une histoire. » Une histoire de famille qui démarre avec le père de Vincent en 2001. « Mon père, après une trentaine d'années dans l'informatique, à 50 ans, il a eu l'opportunité de racheter un camping. » « Alors il s'est dit super, je vais travailler 6 mois dans l'année, au soleil, au bord de la plage, la belle vie. » « Et puis finalement, on ne travaille pas 6 mois dans l'année, mais bien 12 mois dans l'année. » Vincent a repris l'affaire il y a 3 ans en tant que directeur général. Le résultat de beaucoup de travail après avoir commencé tout en bas de l'échelle. « Les poubelles étaient encore dans le camping, pour la petite anecdote, et c'est moi qui sortais les poubelles. » Aujourd'hui, le camping n'a plus rien à voir avec l'esprit babacool des années 70. « On avait ce qu'on appelait les BTM, une sorte de tente, là on voit très bien sur la photo, une tente en dur, où les gens pouvaient passer leurs vacances. » « Et la piscine, la fameuse piscine, avec le toboggan aux trois couleurs, et le toboggan en serpentin. » « Il y a eu l'arrivée du mobilhome, et c'est cette arrivée-là, la mode du mobilhome, qui a fait qu'on a basculé vraiment sur un camping vraiment familial. » « Ça veut dire que c'est une belle réussite. On est plutôt fiers de cet accomplissement. » Classé 5 étoiles, le camping de la famille de Vincent figure désormais parmi les plus haut de gamme et les plus réputés de la région. Le toboggan tricolore et le serpentin des débuts ont laissé la place à cet impressionnant parc aquatique. Une oasis au cœur des Landes, avec sa piscine à vagues et sa rivière sauvage. L'autre point fort du camping de Vincent, ce sont les animations. A commencer par ces grandes soirées de jeux organisées pour les familles. Au micro ce soir, Leslie, la responsable de toutes les animations de l'été. « Il se réalise sur une semaine, donc des places VIP. » Dans le public, nous retrouvons Ludovic, sa femme Aurélia et leurs deux enfants qu'ils ont récupérés après une journée au mini-club. « Compétiteurs nés, ils sont venus se mesurer aux autres familles du camping. » « On vient à toutes les activités le soir en fin de compte du camping. » « Ça nous permet de danser tous ensemble en fait, donc c'est sympa. » Ce soir, le camping a sorti le grand jeu. Un défi musical dont Ludovic connaît les règles par cœur. « C'est un tiercé de la danse, il y a dix chansons et on doit pronostiquer, en fin de compte, comme le tiercé, les trois premières qui vont être les plus dansées dans la soirée. Donc nous, on a misé sur le 6, le 5 et le 7. Donc années 80, Dance Fleur et puis la surprise, c'est pas ce que c'est quand même. » Tout au long de la soirée, dix chansons de différents styles vont se succéder. Chaque famille a parié sur celles qui, d'après elles, feront venir le plus de danseurs sur la piste. « Attention, si vous voulez que votre catégorie joue, il faut vous lever pour danser, parce qu'on va vous monter. » « Est-ce qu'il y a des fans de Madison ? Est-ce qu'il y en a qui ont misé sur le Madison ? » « Oui ! » « Je vous demande de vous lever et sépension avec le Madison. » Les Cowais n'ont pas misé sur le Madison. Ils prennent donc un malin plaisir à rester assis pour ne pas avantager leurs adversaires. « Moi, j'aime bien ces activités-là, parce qu'on est en famille. On est tous les quatre et c'est bien d'être tous les quatre ensemble. » À la chanson suivante, la famille au grand complet s'aventure sur la piste. Il s'agit du morceau surprise sur lequel les Cowais ont parié. « Vous étiez 119 ! » Ludovic et Aurélia s'accordent une petite danse de couple en collet serré. Sous le regard admiratif d'Enzo et Clara. « Ils sont très jolis quand ils dansent tous les deux. Ils dansent très 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 bien. Ça nous fait plaisir quand ils passent du temps avec nous, parce que quand ils travaillent, ils passent moins de temps avec nous. Et nous, on est à l'école, donc c'est bien les vacances. On profite de ne pas parler d'entrée. C'est mieux les vacances que l'école. » Soudain, la pluie s'invite dans la soirée. Mais il en faut plus pour décourager Leslie. La responsable des animations a tout prévu. « Le plan B, c'est effectivement d'enchaîner à l'Havana Pub, qui à la base est ouvert à partir de 23h pour nos après-soirées. Mais bon, de manière à ne pas casser l'ambiance, on enchaîne. Donc au moins, on a toujours une formule complémentaire à apporter aux vacanciers. Et notre soirée n'est pas cassée. Donc c'est cool. » Leslie va maintenant annoncer le nom des vainqueurs. « Notre famille a parié sur le tiercé suivant. En premier, les années 80. En second, le thème Dancefloor. Et enfin, en troisième, la chanson surprise. C'est maintenant l'heure du verdict. » « Les années 80, qui avaient donc noté le numéro 6. Alors, bravo, je tiens à... » Pour la famille, ça commence bien. « Et en deuxième, c'est le Dancefloor. » Et ça continue. Si la surprise arrive en troisième position, c'est gagné pour les Coway. « Et en troisième, nous avons de la surprise. » « On a gagné. » « Je pourrais vous remonter. » « La famille se précipite sur scène pour retirer son lot. » « Quitte à prendre quelques risques. » Leur cadeau, des places VIP pour la célèbre compétition de surf de la Cano qui a lieu chaque été. Il est minuit passé. Mais la famille fait encore un peu durer le plaisir et savoure sa victoire. Et si les Coway ne quittent quasiment jamais le camping, les Rosois, eux, sont de sortie ce matin. Il est 8h. Les marchands sont encore en train de garnir leurs étals. Mais arriver avant tout le monde au marché, c'est l'un des autres rituels de notre famille de boulangers. « Tous les mercredis, on est là. » « On les fait tous, toutes les semaines. » Les deux ados sont beaucoup moins motivés. Après une grosse fête au camping la veille au soir, le réveil aux aurores a été un peu rude. « Quand on se couche tard, ça fait plus compliqué le matin, mais sinon le soir. » Des formations professionnelles obligent, des stands attirent tout particulièrement l'attention de nos boulangers. « Oh, il est beau son pain. » « T'as vu, il roule comme la moto. » « Ouais. » « Bonjour. » « Ils sont belles, c'est belles, c'est beau. » « Merci. » « Là, on voit vraiment que c'est vraiment bien artisanal. » « C'est vraiment joli le pain. » « Bon, on sait déjà où on va prendre le pain. » « Pour le pain du midi. » Mais les Roseois n'achètent pas leur pain tout de suite pour autant, car ils ont une autre habitude, faire un tour complet du marché avant leur premier achat. « Ici, ils sont pas chers, par contre, c'est short et tout. » « Je regarderai après. » Après un grand tour de reconnaissance, l'opération shopping peut commencer. L'un des stands du marché attire tout particulièrement l'attention de notre couple de boulangers. « Je pense que je vais regarder pour m'en prendre un pour ma chambre. » « On va tout de suite pour moi. » « Tous mes jeux en bois, tous les ans, on en prend un ouvre chez lui. » « Tous les ans, on achète des jeux. » « C'est toujours, on va dire, des produits de qualité. » « On rachète toujours ici. » « T'avais vu quelque chose, chérie ? » « Le Mastermind pour ma sœur. » « Vas-y, prends-le. » « Merci beaucoup. » « Et les Rosois ne sont pas les seuls à s'être levés de bonheur. » « L'équipe d'animateurs du camping répète son nouveau show » « Ou la supervision de l'Energique Leslie, la responsable des animations. » « Tu croises et il détour, et en plus, et après, tu parles ton chat. » « Leslie pense dans les moindres détails la mise en scène. » « Et elle ne laisse rien passer. » « Encore une fois, s'il te plaît, Thibaut. » « On tourne sur deux spectacles sur la saison. » « Chaque semaine, il y a un spectacle de nouveau. » « Ok. » « Et là, Thibaut, toi, tu... » « La responsable des animations tente de renouveler ces spectacles chaque semaine. » « Les répétitions sont donc quotidiennes et souvent épuisantes pour les animateurs qui ont de grosses journées. » « J'essaie d'organiser avec l'équipe de manière à avoir un petit peu leur temps pour qu'ils puissent se reposer. » « Mais sinon, pour que ça soit carré. » « Répétition. Allez, go. » « Bon, là, c'est la bonne. » « Attends. » Pour Leslie, c'est la première saison au camping de la Cano. La jeune femme, originaire de la Guyane, a été recrutée en avril dernier via un entretien vidéo sur Internet. « Vas-y. Et là, tu pars en beauté. » « Attends, les gens. » « Attends. Regarde en public. » Les animateurs n'ont plus que quelques jours pour mettre au point leur spectacle. Un gros challenge pour Leslie qui aimerait revenir l'année prochaine. « J'aime bien toujours apporter des petites choses nouvelles. » « Et on est sur la 24h chrono, direction Las Vegas. » « Il faut qu'on essaye d'apporter un petit cabaret. » « On teste ou pas ? » Parmi les sept animateurs qui forment la troupe de Leslie, nous retrouvons Johan. Il anime habituellement énergiquement le club ado. Mais aujourd'hui, il nous dévoile une autre facette de ses talents. « On va avoir toutes les casquettes pour le coup. » « L'animation, on fait notre club. » « Le soir, on fait des spectacles au moins deux fois par semaine. » « Et après, il y a le Havana Pub à la fin de soirée. » « Du coup, on doit au moins savoir danser parce que sinon, c'est difficile de motiver les gens. » « Là, on commence à 9h30 pour les réunions de la début de journée. » « Et on finit en général à 23h30. » « Mais bon, à la fin, finalement, on est content du produit fini. » « L'objectif, c'est ça aussi. » « On travaille dur, mais à la fin, on est content. » Leslie et son équipe n'ont plus que deux heures de répétition pour être fin prêt pour le grand soir. Au même moment, loin de la Seine, nous retrouvons la famille Bataille. « Bonjour. » « Bonjour. » Dans un lieu plutôt inhabituel pour un camping. Gillian est venue recharger les batteries avec son mari et sa belle-sœur. « On va vous faire une visite pour le sport ? » « Ok. » « Voilà, en attendant, on va profiter des équipements. » « Super, merci. » Un moment privilégié, sans les enfants. « Alors ici, on a toutes les cabines de soins, donc là où on prend le soin aujourd'hui. » « Et ensuite, par ici, le sauna. » « Je vous laisse vous changer tranquillement dans les vestiaires et on en va vous chercher. » « Ok, à toutes. » « On vient quand même essentiellement pour se décontracter avant tout. » « Donc une petite séance au spa, ça va faire beaucoup de bien. » « Et on s'est dit que là, cette année, on allait se faire ce petit plaisir. » Un petit plaisir à 70 euros l'heure que Gillian compte bien savourer. « Et du coup, on va commencer par un nouveau match. » Romane est une esthéticienne confirmée, mais pour elle, l'expérience est inédite. « C'est la première fois que je travaille dans un camping. » « Et les gens sont quand même surpris de trouver un spa dans un camping. » « La clientèle est quand même différente des instituts, puisque c'est un camping familial. » « Donc on fait des soins pour les enfants. » « À partir de 6 ans. » « À quelques centaines de mètres du spa, c'est une toute autre ambiance sur la scène du camping. » « Un moment clé pour Leslie et son équipe. » « Ce soir, c'est le grand show pour lequel les animateurs ont tant répété. » « Bonsoir, bienvenue à ce nouveau spectacle de vos animateurs, intitulé le 24h chrono ce soir. » « Est-ce que vous êtes prêts à les encourager ? » « Oui ! » « Nouveau spectacle. » « Tout le camping est réuni ce soir. » « Aux premières loges, nous retrouvons Ludovic, sa femme Aurélia et leurs deux enfants. » « Nos boulangers de Moselle sont également dans la place. » « Pendant plus d'une heure, les animateurs vont enchaîner les différents tables. » « Jusqu'au clou du spectacle, l'incontournable danse de l'été. » « Si le spectacle est terminé, la soirée, elle, continue. » « Johan et ses collègues n'ont pas une minute à perdre. » « Pour le Havana, parce qu'il y a une soirée à l'année 90 ce soir. » « Donc on lance la soirée pour que les gens continuent à s'amuser. » « Direction le Havana Pub, un endroit très apprécié des adolescents, car on n'y retrouve pas les parents. » « Décidément infatigable, Leslie a troqué son costume de danseuse de cabaret pour celui d'animatrice pour ados. » « Et là, ce soir, il n'y a que des ados, que des petits jeunes, les adultes sont petits mais... » « Donc voilà. » « On a un petit groupe de jeunes qui reviennent tous les ans. » « Ça qui est bien aussi, c'est de trouver nos repères quand on vient, on a nos amis, on sait qu'on va se voir. » « On rencontre des nouvelles personnes chaque année, c'est bien aussi. » « Parce que si on part en hôtel, par exemple, on verra peut-être moins de personnes, on va plus rester enfermés, alors que c'est pas le but des vacances pour moi. » « Pour moi, le but, c'est être au contact des gens, rencontrer des gens, rigoler. » « Le camping, c'est bien parce qu'il y a toujours de l'ambiance, on s'amuse, on rencontre des personnes et ça, c'est bien. » Si les ados comptent bien en profiter jusqu'à la fermeture prévue à minuit, la famille Kowe et elle s'arrêtent là pour ce soir. Mais avant de rentrer, elle s'offre quelques souvenirs grâce à Vincent. Le directeur du camping aime jouer les photographes à ses heures perdues. « Elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Superbe. » « Tu t'es sentie. » « Tu l'as sentie ? » « Je t'es sentie. » « Je vous en envoie quelques-unes, puis vous ferez développer celles que vous voulez. » « Eh bien écoute Vincent, si on ne te revoit pas, on te dit à l'année prochaine. » « C'est pas sûr qu'on se croise. » « On va les prochaines quatre semaines. » « Avec plaisir Enzo. » Pour eux, la fin des vacances approche. Dans deux jours, ils repartent en Normandie. « Est-ce que l'équipe Soleil est prête ? » 9h, le lendemain. Dernière couchée et première levée, Leslie essaie de réveiller tout le quartier. « Attention ! » « 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! » L'équipe d'animation organise des jeux en équipe toute la journée qui réunissent les enfants et leurs parents. Parmi eux, nous retrouvons Ludovic et Enzo, le père et le fils de notre famille de compétiteurs. « Aujourd'hui, on fait les Olympiades et là, je suis au Dakar. » « J'ai gagné la course de Dakar. Et du coup, je suis content. Là, du coup, le premier point du soleil. » Dans la famille d'Enzo, les voitures, c'est une affaire d'hommes. Et Ludovic, le papa, prend l'affaire très au sérieux. « Papa, il a un peu merdé. Parce qu'en fin de compte, depuis tout à l'heure, on jouait avec la numéro 2. Et là, ils m'ont filé la télécommande de la 1. Donc, comme on a pris le même départ, je pensais que j'avais vraiment la 2. Et à un moment donné, je me suis dit « c'est bizarre, il y a une voiture qui est bloquée là-bas. » « C'était la mienne. Mais bon, c'est sympa. Parce qu'on a l'impression de revenir un peu en enfance, en fin de compte, avec une voiture radio télécommandée. » « Bon, malheureusement, je suis obligé d'en acheter une à mon fils pour son anniversaire. » « Voilà un peu le supplice. Il a essayé ça cette semaine. Et puis, il n'y a qu'un jour, il m'a dit « Papa, j'ai trouvé mon cadeau d'anniversaire. Je veux ça. » « C'est vrai que ça va être plaisir. » « Est-ce que les luttes sont là ? » « Toujours en très grande forme malgré sa petite nuit, Leslie est sur tous les fronts pour animer cette journée particulière avec des activités aux quatre coins du camping. » « C'est vraiment de proposer des jeux pour toutes les tranches d'âge. Comme ça, tout le monde les trouve sans plaisir. Et finalement, ça se fait en famille parce que les parents y rentrent et accompagnent les enfants. Donc, au moins, c'est vraiment une journée qui permet de mobiliser toutes les familles et de jouer tous ensemble. » Des jeux que le petit Enzo a bien l'intention de tous essayer. « Allez, quitte soleil ! » Au moment où Ludovic Enzo tentent de rafler tous les trophées, Vincent, le directeur, prépare l'un des événements les plus attendus de la saison qui aura lieu ce soir à la piscine. Le directeur est sur le qui-vive. Il va s'assurer auprès de Jean-Sébastien, responsable de l'espace aquatique, que tout est en ordre. « Salut Jean-Sébastien. Ça va ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Et ce soir, la pool party ? » « On est prêt pour la pool party. Il y a un enfoir en plus, là, avec Xavier. Il ne devrait pas y avoir de soucis. » « Je pense qu'on va avoir pas mal de monde à la pool party ce soir. » « C'est possible. » « Ça va être sympa, super. Bon, tu m'appelles s'il y a le moins de soucis. » « Il n'y a pas de soucis, c'est tout à l'heure. » « Ok. Allez, à plus tard. » Ce soir, les campeurs vont pouvoir se baigner jusqu'au bout de la nuit dans une ambiance de fête. La vigilance devra être à son maximum. « Il fait nuit. Il y a effectivement tout le camping qui se concentre, au lieu d'être sur la journée, là, juste sur le créneau de 2h du soir. » « Et les animateurs qui font leur show, le spectacle. Donc, pour les vacanciers, c'est vraiment un moment fabuleux. » « Pour nous, c'est un peu plus fort à assurer la surveillance. » Tous les clients sont attendus. Côté animation, Leslie brief ses équipes sur un événement particulier, l'anniversaire surprise du petit Lucas, de la famille Bataille. « Par rapport à ce soir, donc, il y a l'anniversaire de Lucas, du petit Lucas à 12 ans. Donc, ce qui va se faire, Mascotte arrive. Tout de suite après, je vais dire à Thibault de mettre le morceau de « Happy Birthday », mais juste le début. Tu vois, juste pour crier, toi, tu vas le dire au micro. « Lucas. » « Je pense que les familles, elles seront au taquet. » « Ouais. » « Elles seront au taquet parce qu'honnêtement, on a les ados qui sont au taquet, on a les familles qui sont au taquet et les enfants sont au taquet. » « Les animateurs, ils sont au taquet. » « Et les animateurs sont encore plus au taquet. » « Parce qu'en fait, à la pôle partie, les vacanciers, c'est ce qu'ils veulent. » « Ils veulent une équipe qui soit à fond, qui les fasse sauter dans tous les sens. » « Parce que c'est l'événement qui est attendu par les vacances. » « Donc voilà. » « Donc, on est au taquet. » « Et go ! » « Ce soir, on déchire tout. » 20 heures, ouverture des portes. Les campeurs se précipitent. L'une des mascottes du camping accueille les touristes pour le plaisir des petits. Mais aussi des grands. Ce soir, la piscine se transforme en discothèque géante. La famille Bataille est au rendez-vous avec Lucas, qui fête ses 12 ans aujourd'hui. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que dans quelques instants, il sera le roi de la soirée. « Ce soir, les amis, c'est un peu spécial. » « Car ce soir, c'est l'anniversaire de Lucas. » « On va lui souhaiter un bon anniversaire tous ensemble, s'il vous plaît. » « Le petit garçon est aux anges. » « Je suis super content qu'on a été dit au bon anniversaire. » « Oui ? Vous vous attendez ? » « Non. » Et la fête continue dans une ambiance bon enfant, pour le plus grand bonheur de Vincent, le directeur. « Franchement, ça se passe super bien. On est contents, les clients sont contents. » « C'est une soirée que tout le monde attend, qui fédère les familles, les ados, les parents. » « Vraiment, c'est un moment très, très festif. Ça fait plaisir. » « Seuls les Koweïs ont raté la grande fête. Ils ont dû rentrer dans leur Normandie pour reprendre le travail. » « Mais ils comptent bien se rattraper l'été prochain et remporter tous les trophées. » « Les batailles reviendront eux aussi. » « Et cette fois-ci, ils l'espèrent avec encore plus de membres de leur famille. » « Les Rosois de leur côté sont certains de revenir, comme chaque année. » « Ce qui est sûr, c'est que tous pourront compter sur Leslie, qui a su convaincre grâce à son enthousiasme et son énergie. »